Musique de générique C'est une chaîne de challenge et c'est le maquillage aussi un peu non ? Oui, on a fait deux vidéos sur le maquillage Si vous voulez voir cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien en barre d'infos, il y aura un petit i qui va s'afficher ici Et donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite, c'est parti La première étape va être de teindre nos cheveux en verre à l'aide de ce spray que j'ai personnellement acheté dans un magasin de farcés à trappe Ensuite on va fixer nos cheveux à l'aide d'une laque et donner aussi du mouvement en arrière On va bien sûr aussi nettoyer au niveau de la racine des cheveux pour éviter que le visage soit vert Puis on va mélanger un fond de teint avec une peinture à l'eau blanche pour avoir un teint assez clair Je vais appliquer de la colle sur mes sourcils pour pouvoir par la suite les cacher Je n'oublie pas à l'aide de mon goupillon de les coiffer vers le haut En attendant que ma colle sèche, je vais continuer à appliquer mon fond de teint sur le reste de mon corps Et une fois qu'elle sera sèche, je vais appliquer la deuxième couche Avec mon gros pinceau poudre et mon talc, je vais venir fixer le fond de teint que j'ai appliqué sur l'ensemble de mon corps, y compris le visage Application de la troisième couche de colle, puis dessus, une fois que c'est sec, je vais mettre une grosse couche de talc Pour pouvoir par la suite masquer mes sourcils avec du blanc et du fond de teint Maintenant, on va commencer le maquillage des yeux en appliquant un bordeaux en ratel inférieur Puis on va prendre une couleur à peu près similaire à celle-ci qui est un brun assez clair pour créer le creux au niveau de l'arcade sourcilière On va l'accentuer au niveau du coin interne de l'œil, puis on va descendre sur le nez Avec mon pinceau plat et un fard à paupières noires, on va créer une espèce de smoky eyes, vite fait, comme ça En appliquant tout simplement du noir sur la paupière mobile et en l'estompant dans le creux Puis on va la poser sur le ratel inférieur en l'estompant Avec une peinture à l'eau noire et un pinceau d'aligner, on va créer des cicatrices au niveau des yeux Puis l'étoile qui est au niveau de la tempe droite Maintenant, on va prendre du rouge à lèvres rouge et du rouge à lèvres noir que l'on va appliquer dans la muqueuse Avec un marron très foncé mat, on va faire un contouring très marqué au niveau des joues, du front et du nez On va créer aussi des rides d'expression au niveau de l'interne sourcilière et de la bouche Et maintenant, on va créer le tatouage en forme de J sur la joue gauche et le dommage sur le front Maintenant, on va s'occuper de nos lèvres en appliquant un rouge à lèvres rouge sur l'ensemble des lèvres Puis sur le contour, un rouge à lèvres noir On va foncer le tout avec un fard en paupières foncé que l'on va appliquer avec un pinceau Maintenant, on va commencer la partie la plus complexe qui consiste à faire les tatouages On va commencer par faire le tatouage en forme de carte avec l'inscription All In Pour réaliser le tatouage, je ne vais pas vous décrire un par un les étapes Parce que ça va être trop compliqué et trop long Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de tout d'abord vous entraîner sur une feuille Comme moi, personnellement, j'ai fait parce que je ne suis pas extrêmement forte en dessin Je me débrouille, mais je ne suis pas vraiment impliqué dedans Du coup, c'est sûr que mes dessins ne sont pas non plus parfaits Du coup, c'est vraiment ça, le seul conseil que je peux vous donner C'est de vous entraîner d'abord sur une feuille Et aussi, une fois que vous appliquez la peinture sur le corps C'est de faire des marquages Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de souvent tremper votre pinceau dans la peinture Pour éviter d'avoir quelque chose de pas totalement noir Le mieux, c'est d'avoir vraiment une peinture complètement noire Le plus noir, c'est mieux Et aussi, au niveau du dessin, essayez d'estomper avec un autre pinceau qui est propre En fait, à chaque fois que vous voyez les ombres, tout ça, c'est que j'ai estompé Ça fait vraiment un résultat plus réaliste et c'est beaucoup plus joli Ensuite, au niveau du dessin, c'est mieux de travailler par petit à coup Et après, pour un résultat plus lisse, plus précis Vaut mieux redessiner après le contour Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner sur un modèle ou sur une feuille Avec les conseils que je vous ai donnés, j'espère que vous serez un peu plus à l'aise dans vos dessins Moi, personnellement, je ne suis pas très forte en dessin Mais je connais quelques bases dessus et j'essaye de vous les partager Donc j'espère que mes conseils vous auront un peu aidé La dernière étape va être d'appliquer de l'aluminium sur le dent de notre modèle Le mieux, quand même, c'est de lui demander de le faire lui-même parce que c'est quand même plus pratique Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air Sa chaîne est toujours listée en barre d'infos Il y aura aussi un petit i qui va indiquer sa chaîne Les faux jumeaux, n'hésitez pas à regarder Et comme d'habitude, je vous fais une énorme miso Et je vous dis à mardi prochain Ciao Ciao